Chers amis bonjour Bonjour à tous chers amis de Saint aujourd'hui la paracha Nassau Paracha qui est la plus longue de toute la Torah On dit qu'il s'est fait exprès puisqu'on vient de terminer la fête de Shavuot Je viens de prendre sur soi d'étudier la Torah Et donc c'est pour ça qu'on a cette plus grande paracha C'est vrai qu'elle est longue pour beaucoup de raisons On a parlé ça plusieurs fois dans les années précédentes On peut revoir sur l'application de Torah D'abord il y a les sacrifices de tous les chefs de tribus Ils se sont répétés chacun Alors qu'on aurait pu tout dire en inverser On a aussi les bichats coranimes dans la paracha de cette semaine On a la paracha de la SOTA On va tout justement rentrer détaillé Puisque c'est pas juste par rapport à la SOTA Il sera en général par rapport à n'importe quel juge qui pourrait éventuellement faire une faute Faire un péché ce qu'on appelle On va voir ce que l'agmarin nous découvre Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble Comment c'est-il que le mauvais penchant il est capable de faire tomber tellement de gens Comment on a cette possibilité d'un côté d'être intelligent Réfléchir, de savoir ce que Dieu est l'attente de nous Et de l'autre côté finalement on finit par tomber A priori on devrait ne pas tomber On devrait être assez intelligent pour savoir que Dès que le mauvais penchant veut nous faire croire que ce soit comme bêtise On devrait lui dire non mais ce n'est pas la bonne et la meilleure chose de faire On sait très bien que la vie c'est une vie dans laquelle on n'avait pas de s'enfuir Le matin jusqu'au soir on tombe dans le piège Le matin tu te lèves avec une bonne idée Tu dis je vais faire aujourd'hui les meilleures choses sur terre Et après une heure ou deux tu commences à te fatiguer Tu commences à tomber face à la ruse si on peut dire du mauvais penchant Face au mal du mauvais penchant Et chaque deux semaines, chaque mois on se réveille avec une nouvelle histoire Une nouvelle chose qui se passe avec quelqu'un qu'on a découvert Qu'il a fait telle état de bêtise, qu'il a fait telle état d'erreur Quelqu'un qui a détruit toute sa carrière, qui a détruit tout son emploi Qui a tout perdu en une bêtise de quelques instants Ce qu'on appelle quelqu'un qui s'est suicidé en live Et la question qu'il se demande, comment est-ce possible ? Déjà depuis le temps d'Adam et Ève qui sont tombés dans la janvier de la naissance On fait l'erreur de manger de l'âme de la connaissance à la qu'on aurait jamais dû Comment des gens tellement intelligents peuvent parfois tomber dans des bêtises Qui sont des choses qui s'appellent une autodestruction Où est l'intelligence ? Où est la tête à ce moment-là ? Il n'y a pas d'intelligence dans les tirs Alors justement c'est ce qu'on va voir Où est ? Et qu'est-ce que le mauvais parasha dit qu'on avait fait tomber dans son filet ? Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que quand tu connais, tu as réussi à détecter l'ennemi Tu peux automatiquement savoir comment te protéger Ne pas tomber dans le piège comme on dit Reconnais pour la parasha de cette semaine la parasha naso La parasha vient et te dit dans la parasha Bamidbar chapitre 5 verset 12 Pardon le poumage Bamidbar la parasha naso Ish ish ki tisteish Torah no Mais sa femme se détournera Et là la Torah elle fait attention de ne pas mentionner tiste avec un samer Elle tombe un sin Ou ma la bouma la feineur La Torah elle te parle d'un cas triste Dans lequel il y a un soupçon entre l'homme et la femme Et la femme éventuellement n'a pas été fidèle Ou il y a un soupçon de fidélité envers son mari et sa famille Et la Torah elle détaille toutes les lois de la Sota Que si jamais elle avait fait une faute Telle et telle conséquence Et si jamais elle n'avait pas fait des fautes C'était une simple soupçon Elle serait méritante avec les plus grandes bénédictions On a vu cela la mara sauter longuement pendant la période du homer Mais c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui Parce que là on voit que la Torah elle te dit le mot petitiste Et quand une femme se détournera de son mari Avec un samer Ça c'est la prononciation de le S Mais là la Torah elle ne tombe pas un samer Elle tombe un signe dans la place Viens Rashi Rashi il te dit Petitiste Shano rabatennu le sage nous ont appris Eina mena hafim no hafim Tous ceux qui commettent l'adultère Ne vont pas commettre l'adultère Rashi tikanes ben en rouachhtout Jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux avant de folie On s'écrit dans Michle Le Roi Salomon chapitre 6 verset 32 Pour celui qui va commettre l'adultère Tromper sa femme C'est quelqu'un qui lui manque de coeur Il lui manque d'intelligence Ou plus vachem mikra Le sens simple du verset Pourquoi la Torah elle a employé le mot petitiste Avec un samer Un signe pardon pas un samer Il va se dévier Il se détourner des bons chemins Des chemins de la pudeur C'est pour ça hein Cueille l'instruction à ses yeux Skmol Stem et Allah En deux mots Rashi Il vient d'expliquer Ici le mot que la Torah Elle emploie un petitiste A la place d'employer un samer Un signe Que tu pourrais lire comme le mot Stuk Qui veut dire une folie D'abord L'istote ça veut dire Se dévier de la route Se dévier du bon chemin La Torah ne fait pas de différence Entre stia et stia Les deux tu peux écrire avec un samer Ou avec un signe Les deux vont plus ou moins dire le même sens D'après la première explication Qui est l'explication essentielle Vient Rashi Qui était dit que Thiste quand la Torah L'employé ce terme La Torah ne parle mais la change toute En langage de folie La Torah est venue complètement folle La Torah dit que quelqu'un Qui a fait une faute C'est quelqu'un qui a un vent de folie Qui lui passait par la tête Qui est venu complètement fou C'est pour ça qu'il a fait cette faute Et c'est ce que la vie Va nous expliquer aujourd'hui Parce qu'il y a quelque chose Qui est incompréhensible Parce que La dernière chose Que tu as envie de dire De quelqu'un qui a fait une faute C'est qu'il est devenu fou Je dis malheureusement Pourquoi avoir Dis C'est seulement ça C'est que c'est un vent de folie C'est-à-dire que ça minimise Les fêtes Parce que tu peux pas Venir avec un argument Tu veux pas débatre Tu veux pas en vouloir Quelqu'un qui est fou C'est pas sa faute Et la personne Il est venu la casser La vie de la rue Aujourd'hui quand on trouve ça parle On va dire que ça a vendu Ce n'est pas comme une vitesse C'était pas pensé C'était juste un vent de folie Qui est passé par la tête Non Est-ce que Est-ce qu'on dit ça Parce que justement L'homme ne dépend pas Exactement de Des à la fin On va tout de suite voir Le papier qu'il est fou Les tous ceux fous C'est-à-dire que cette folie C'est quoi Pourquoi la te réelle C'est un vent de folie Est-ce que tu perds tout Tout le monde Pour un plaisir d'un instant Comme les amis me disent qu'est-ce qui est considéré réseau j'étais qui est considéré un fou j'aimerais un bête comme l'achat d'un timbre quelqu'un qui perd tout ce qu'on lui donne quand même qu'ils perdent tout ce qu'on allait considérer mais ça c'est la conséquence c'est pas comment il est arrivé à ce que le moyen par lequel tu es venu à faire une bêtise c'était aussi avant celui et ça c'est ce qu'il faut réfléchir je comprends plus que ça on va voir comment justement amelle le roi il est un idiot le belge le chapitre 4 verset 13 tov yelen misken vachah vaut mieux un enfant misken malheureux mais intelligent mais malheur zaken oxy qu'un vieux roi et idiot acheter les aérot qui sait pas faire attention qu'est ce que c'est veut dire acheter dit tov yelen de qui on parle il est certain pas du bon franchement là on écrit à yelen pourquoi il est appelé un enfant chez le babadam a dit du mentionner parce que le bon franchement général il rentre chez l'homme est essentiellement à partir de l'âme et ça à 13 ans misken j'en aïvarim shamim l'eau comment les aérot parce que les membres du corps de la personne ne l'écoutent pas comme au mauvais penchant c'est pas intelligent parce que le bon bon penchant masquine est adam il te donne la possibilité aux gens de faire des bonnes choses c'est le mohamed a été dit c'est mieux ça qu'un roi yétserara du mauvais penchant chez uchali tel qu'à l'avenir sur tous les membres zaken il est vieux pourquoi il est considéré vieux j'ai mes chats et chenolade depuis qu'il est né avlad ou natumbo dès que le bébé il est né le héterra il est déjà présent je n'ai mal à peut-être être à trouver tu vas-tu à courir ça de l'étire ou si pourquoi il est considéré un idiot schéma théo parce qu'il te trompe et de cette tournée et de cette déjeuner dans un mauvais chemin il m'a dit que waze lui tu prends dans le bon chemin tu prends ton sens interdit ça c'est la question qui est demandé comment on peut dire que le mauvais penchant il est d'être vraiment peut-être il n'y a pas un visé il n'y a pas un animal visé dans le monde comme le mauvais penchant on parle d'un ennemi tellement intelligent que il prend pas des gens en otage et si on laisse pas entrer par la fenêtre par la porte il rentre pas la fenêtre tu l'espoir en fait par la salle et rentre par le toit tu appelles ça quelqu'un d'idiot regardons comment l'agmara brachot et l'agmara shabbat décrit qu'est-ce qui est le mauvais penchant en décrivant sa ruse en décrivant sa sagesse si on peut dire l'agmara brachot vers 61 1 ayat se hara domine les ouvres et le mauvais penchant il a l'air d'une mouche c'est ce que je me ferai à la ville et assis entre les parois du coeur j'ai fait ça il m'était dit c'est quoi l'idée d'une mouche et moucherait jamais tranquille tu la chasse d'une fenêtre par l'autre fenêtre tu la chasse avec un coup de main revient par l'autre côté il ya un général à tous les autres créatures sauter les fois qu'ils sont rentrés une fois tous les achats c'est ça ils ont compris c'est pas pour eux et moi je reviens sans arrêt mais c'est là il est considéré tellement intelligent il n'est pas plus intelligent que lui il n'a pas besoin d'une grosse faute pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la personne même une petite faute une fois qu'il est rentré chez la personne il a réussi à capter la personne dans son filet il a réussi à les faire descendre avec ce plus pire des choses réellement la chabat page 105 car tu vois le tâche et la voici le travail et le métier du mauvais penchant aïom malo asekar aujourd'hui te dit fais ça on n'a pas malo asekar demain il te dit fais autre chose athéomar le gestion ce qui lui dit avant d'avoir fait les de la trive la voie c'est la personne de faire je veux que quand ça commence toujours pas des petites choses et pas les petites choses tu finis par des sens faire descendre la personne très bien on voit qu'est ce que ça veut dire si c'est comme ça avec la paracha de cette semaine dans laquelle on te dit qu'ils tissent et qu'ils m'aiment la chance tout que c'est un vent de folie qui est passé comment tu peux dire que le mauvais penchant il comparaît à un vent de folie je vois je dis merveilleuse explication l'explication du lobby qui est surtout ramener beaucoup dans l'étonnière qui nous donne un énorme courage et l'énorme vue des les clés pour pouvoir se battre contre le mauvais penchant au moment où le mauvais penchant il vient et vous est incité à faire une bêtise on doit être prêt de pouvoir depuis le départ se dire que c'est une bêtise et puisque c'est une bêtise j'ai pas envie de le faire et même si c'est un génie comment il est fort en communication le mauvais penchant on va tout de suite voir ça on n'enlève pas le fait que c'est une bêtise puisque au final si on est convaincu on voit avec nos yeux que c'est une bêtise on pour pouvoir ce qu'on appelle ça se protéger avant d'entrer dans les détails voilà on va voir la parasha de cette semaine si la parasha de Nassau c'est la première parasha qu'on lui en règle générale après la fête de Shavuot c'est question que c'est dit qu'on te dit que c'est plus qu'on arrive à recevoir la Torah à nouveau pour ça on recommence avec le plus long parasha de la Torah 176 versets comme le livre de Psaume la parasha te dit il est le plus long de tous les parashiret le Zohar c'est le plus long de tous les parashiret et comme ça on commence à revenir encore une fois avec la Torah qu'on vient d'horreur c'était encore une fois la fête de Shavuot mais il y a des livres de Moussard qui te disent le contraire et qui te disent que pour garder justement cet éveil qu'on a eu le jour de votre Torah oui la parasha de Nassau qui nous parle des droits de la Sauta et les lois du Nazir je viens de te rappeler les différentes perversions qui peuvent se passer avec la Nouvelle Pancha regarde Rabbi t'explique la chose suivante on sait très bien que pendant l'été on a l'habitude de chabat de beaucoup d'autres communautés de Dieu les Percés avant tous les Shabbats de Pessar jusqu'à Rosh Hashanah pas comme certains s'arrêtent justement à Shabbat je ne fais pas de beaucoup d'autres continuer jusqu'à Rosh Hashanah quel chapitre ? chaque semaine on recommence le chapitre 1 chaque semaine prochaine chapitre 2 chaque fois on refait les choses la ville a expliqué c'est quoi l'idée puisque la Percés à Votre sont dits en général dans la période d'été ou la période d'été c'est une période dans laquelle les gens s'occupent beaucoup plus de leur corps et les gens sont beaucoup plus en train de vouloir profiter du soleil etc c'est important juste pendant cette période d'apprendre les lois de Percés à Votre parce que pour ne pas tomber, tribucher dans les pièges dans les pièges des mauvais pensions et donc on va aujourd'hui essayer de détecter qui est ce mauvais pensant est-ce qu'il est bête ou il est intelligent et en fonction de ça, savoir comment pouvoir se protéger de lui et surtout surmonter ses épreuves une des histoires que l'Agmara nous raconte les plus bizarres il y a pas mal d'histoires dans l'Agmara que c'est des histoires qu'on peut dire que c'est des romans ou des histoires qui sont plus des métaphores que tu vois c'est pas vraiment des histoires qui se sont vraiment passées c'est ce qu'on appelle l'Agada de Ramababakhan on parle de quelques pages dans l'Agmara Bababatra 73 et ensuite dans laquelle il te raconte qu'il a fait plusieurs voyages sur terre et dans les différents voyages qu'il a fait sur terre il a vu des choses les plus bizarres il a vu par exemple des grandes villes se renverser il a vu des gens morts qui sont revenus vivants il a vu des grandes créatures sur terre comme style dinosaure au plus grand du monde il y a beaucoup d'explications qui te disent que c'est pas de vraies histoires c'est des métaphores qui viennent se faire passer des messages réels l'Agmara Bababha 73 commence avec une telle histoire Ammar Bababha Rababha il vient et te dit Sikrulliyodayam les gens qui sont l'habitude de voyager dans la mer vont raconter un galazé cette grande vague Chez Mariam l'Abiyat Asfina qui des fois fait une menace de vouloir renverser le bateau Mireille a l'air comment elle a l'air cette vague quand tu regardes la forme d'une vague Zoh HaShelesh Temana Beroshu il y a toujours comme une lumière de feu blanc à sa tête et pour être protégé Maquimotor Balot on la frappe avec des bâtons Chez Chokikum Aleem Chez Marlachim sur lesquels c'est gravé des noms de Dieu des noms saints Eya Shereyeka HaShem Tsevakot Amen Amen Tsella et à ce moment-là la vague elle va à sa place voilà ce qu'il raconte Rabababachana ce qu'il y a déjà à lui raconter qui vivent dans la mer qu'est-ce que ça veut dire ici qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qui est le premier au-dessus de la vague et c'est ça qui veut faire tomber le bateau Tous les Swahim ramènent ici une explication intéressante Rabababachana il s'est posé la question au suivant comment les vagues de la vie font tomber un bateau géant un paquebot comment le mauvais penchant peut détruire une carrière magnifique comment quelqu'un qui a un poste tellement important peu importe quel type de poste dans le profane dans le spirituel dans le matériel peut en quelques minutes tout perdre on a vu à travers toutes les histoires pour voir à travers tous les temps etc ceux qui s'essayent dans la mer lui ont répondu la réponse très simple le mauvais penchant il te peint cette histoire avec un feu en blanc une langue de feu blanc en deux mots pas seulement que le mauvais penchant il essaie de te convaincre au plaisir le profit que tu vas avoir de cette bêtise mais plus que ça il essaie de faire l'agence de com' numéro 1 dans le monde en essayant de te convaincre que c'est la meilleure des choses à faire c'est pas juste une guerre contre tes sentiments comme la logique mais c'est une logique contre ta logique il fait à envoyer ce qu'on appelle cette fumée blanche et il t'explique avec des leds il t'explique avec toute une panoplie de lumière que c'est bien pour nous et que c'est important de fauter en deux mots il te décore le mal en bien et c'est sur cette logique que c'est difficile à tenir au départ Racine m'a appris de dire qu'au départ il a l'air du 7 ans il a l'air comme un poison qui s'est écrit sur les bouteilles de Javel fais attention au danger de mort personne n'écoute puisqu'on sait que c'est un danger quand il voit que cette publicité ne marche pas il essaie de changer son mode d'habit il va prendre un sartouk il va prendre un chapeau il va se déconner en bon penchant en te disant c'est important que tu te lèves tard le matin jamais pourquoi ? quand tu te lèves tard t'as mieux dormi tu pourras prier avec beaucoup plus de concentration au lieu de donner la dix d'accord aujourd'hui il attend encore un jour ou deux ou dans un mois tu vas gagner une double somme là tu pourras donner le double il te dit pas de pas donner bien il te dit c'est important de sauter avec une femme qui n'est pas la tienne que les raisons préservent comme ça tu vas plus être tout seul et ça va guérir tes problèmes que tu as dans la vie et tu pourras être mieux avec ta femme après etc etc et d'ailleurs c'est ce qui a marché c'est la vie de bachem l'almara nous raconte que la manière comment il a fait tomber David le satan même s'il y a des débats c'est pas forcément qu'il est tombé dans notre studio maintenant c'est qu'il a payé de bonnes attentions et il est convaincu de vouloir avoir des rapports entre David et bachem pendant la journée ce qui n'est pas forcément que c'était la frère et la frère comme ça il aura moins de plaisir comme ça il aura moins de plaisir mais en vérité c'était le meilleur moyen de le faire tomber il explique ça plusieurs fois avec une merveilleuse histoire que le mauvais penchant agit même face aux grandes personnes rien ne s'est dit qu'il y avait Nakhon Tchanabela qui était très pauvre les filles avaient l'habitude de lui donner de l'argent à chaque fois on lui donnait tout au pauvre il ne restait rien pour lui quand sa fille devait se marier ils ont préparé un grand mariage pour la fille du rabbi mais le secrétaire savait la vérité que dans le compte de la famille il n'y a pas un sentier pour payer le mariage donc la prochaine fois qu'un facile riche est venu voir le rabbi le rabbi le secrétaire il a fait savoir le rabbi a dit cette histoire à plusieurs reprises le rabbi a fait savoir cette histoire il a fait savoir cette histoire rabbi ? non, au facile dans le disant qu'aujourd'hui s'il va donner de l'argent à rabbi pour la disaka qu'il dise qu'il lui donne pour les affaires personnelles les dépenses personnelles de sa famille mais après que ce riche est sorti de la chambre du rabbi est venu un autre site et lui est venu se plaindre le rabbi qui cherche l'argent pour marier sa fille qui l'a besoin après pour marier sa fille parce qu'il n'a pas pour marier sa fille rabbi il a sorti tout au-dessus de l'argent je l'avais aussi il l'a donné à cette personne alors là le rabbi le secrétaire ne peut pas se retenir et il s'est plaindre bien en disant mais rabbi lui-même a besoin de cet argent pour son propre mariage comment il peut donner cet argent à quelqu'un d'autre pour faire un mariage de quelqu'un d'autre rabbi lui dit qu'au départ c'est vrai je pensais garder l'argent pour le mariage de ma fille mais je ne pouvais pas rester insensible face aux plaintes et face à la demande de ce chasside qui est venu se plaindre qui n'a pas d'argent pour marier sa fille je vais le faire je vais te partager avec toi c'est ce que l'on a bien raconte l'histoire je vais partager avec toi ce qui s'est passé dans mon coeur quand ce chasside lui pleurait sur sa situation je voulais lui donner toute la somme c'est une somme je lui ai dit toute la somme après je me suis dit pourquoi donner toute la somme à cet endroit peut-être ça vaudrait la peine de la diviser avec quelques chassidines pauvres et pas de tout donner à une personne c'est un partenaire des gros somme qui peut nourrir plusieurs personnes qui peut donner la naissance qui va faire du bien avec beaucoup de famille je ne sais pas quoi faire mais là j'ai compris que c'était le meilleur argument du mauvais penchant parce qu'au départ quand j'ai pensé à le prendre pour moi j'ai pas eu un instant une pensée de me dire je vais prendre une partie pour moi et le reste du diviser mais je pensais que c'était pour moi j'ai besoin pour le mariage de ma fille dès que j'ai voulu le donner à des autres là j'ai eu cette idée qui est venu me dire peut-être au moins le donner à 4 ou 5 personnes c'est pour montrer le mauvais penchant il vient avec un habit de chassi même pour essayer de détourner quelqu'un de faire quelque chose de bien bien comme on a écrit ça dans la yom yom 23-6 ans 23-6 ans qui sera si Dieu veut dans deux semaines le mauvais penchant de l'écran ne s'est appelé une âme animale ce n'est pas un animal ce n'est pas un animal c'est un renard le rusé de tous les animaux on a besoin de beaucoup d'intelligence pour comprendre tous ces trafics toutes ces manières comment il essaie de détourner les choses l'avis écrit pour les faire détourner de ne pas prier juste au moment où il doit prier il doit réfléchir à un sujet qu'il a appris de commencer à apprendre un dossier pourquoi tu n'es pas répété au bout d'un parce que le mauvais penchant il s'habille dans l'étude pour te faire détourner de faire la prière ça c'est une manière comment le mauvais penchant il fonctionne et automatiquement qu'est-ce qu'il se passe il est en train de transformer le mal en quelque chose en quelque chose de très très bien mais j'ai l'annonce et l'annonce et l'annonce il m'a dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus réussi quand le mauvais penchant il voit qu'il ne réussit pas à transformer le mal en bien à te faire croire que le mal se déclare il vient avec la culpabilité en te disant c'est pas si grave que c'est la faute et il te convainc et c'est pas si grave de tomber les gens vont te comprendre la famille va te pardonner c'est pas vraiment quelque chose qui va te séparer entre toi et Dieu c'est des petites fautes Dieu pardonne Dieu l'a à mon coeur ça c'est ce qui s'est passé avec la femme de Potifar la femme de Potifar elle ne pouvait pas convaincre le chef d'avoir des rapports avec elle c'est quelque chose de bien mais elle lui a dit que dans ta situation qui aurait pu faire différent personne ne sera au courant personne ne sait il n'y a pas de caméra cachée il n'y a pas de presse il n'y a pas les paparazzi qui sont là en train de courir derrière ce fameux juif vice-président du futur laisse tomber maintenant on va comprendre la réponse à ce qu'on a dit au départ pourquoi le mauvais pensant il est appelé un vent de folie et idiot parce que cet écran qu'il est en train de faire paraître c'est vraiment du vent c'est quelque chose qui peut en un instant te faire transformer en plus grande tragédie il n'y a pas plus grande bêtise que de croire que le mal est considéré du bien ou qu'il y a des petites fautes qui ne font pas du tort on sait très bien que le mal est mal et que n'importe quelle petite faute il suffit que tu as une minute d'inattention sur la route tu as eu l'attention sur deux heures de route une minute et pas une attention mais cette minute elle fait un erreur au final tout le monde regrette et c'est trop tard viens à nous dans le chapitre 24 du Tania et t'explique que ça n'existe pas qu'est-ce que ça veut dire une petite faute chaque faute ça veut dire non à Dieu et au final c'est un étage de Dieu je sais ce qu'il fasse tu vois c'est pour ça c'est pour ça qu'on voit comment des fois Dieu a donné la plus grande ça a l'air d'avoir une longue vie par rapport à la plus petite mitzvah qui était de renvoyer la merde sur les poussages c'est de la requête alors que ça te promet pas il y a eu de temps de faire de l'autre côté on voit que quelqu'un qui a fait une faute grave il est considéré de déconnecter de Dieu jusqu'à bien sûr qu'ils fassent tu veux un problème tout tu vois que tout nettoyer c'est tout ce que on voit dans le chapitre 7 on voit dans le chapitre 7 pourquoi tu vas par un amour c'est quelqu'un qui fait que tu vas s'inscère que tout est paru parce qu'on peut tout réparer c'est peut-être même transformer les fautes en bonheur en méritant euh c'est-à-dire qu'une fois Abel Amal a dit à son frère Abizou Shadani pour lui ils font toute partie de l'anéchama d'Adam d'Adam si jamais Adam n'aurait pas fauté le cadre de la connaissance on aurait vécu jusqu'aujourd'hui avec des 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 mais quand il faut qu'il apprend tout de suite quelles conséquences il a payé etc et donc l'idée numéro 1 qui est très simple elle t'appelle le fauteur un fou pour nous dire qu'on doit être prêt à ne pas être convaincu que le mal est quelque chose du bien parce que quand le mauvais marchand commence à te convaincre que le mal c'est du bien on doit s'arrêter de dire c'est un rouage tout c'est un vent de folie c'est une bêtise c'est juste qu'il n'a pas le sens c'est une bêtise je vais faire la vie il y a 23 elle va dans les paragraphes prend cette phrase cette règle dans ta vie l'habitat tout ce qui va t'empêcher Donc il est penchant, il essaie de tout faire pour t'empêcher, quelqu'un il doit aller à une soirée, il doit aller à un gars là, les 23 jours, il doit mettre tous les excuses possibles et imaginables, je suis fatigué, je suis en week-end, je peux pas, tout est juste, on ne peut pas laisser quelqu'un qui manque et tourne la tête, c'est quelqu'un qui veut, tout parce que juste à ce moment là, je peux pas, il sait jamais il n'aurait pas eu cette soirée, il n'aurait pas eu cette soirée de soutien, il n'aurait pas forcément eu toutes les autres bonnes causes, peut-être dire je dois faire un mignon, je dois aller voir un malade, je dois faire, je dois étudier la Torah, tout est bon. Avec ça on t'amène, l'invite explique deux points importants, mademara souka 52a te dit que quand ma chère va venir Dieu, il va punir le mauvais penchant, il va l'égorger, pourquoi ? Parce qu'il a travaillé trop dur, parce qu'il a été trop visé pour mettre en place ce qu'il devait mettre en place, c'est la question qu'on demande, pourquoi il devait, elle doit être punie, c'était son rôle, pourquoi Dieu l'a créé le mauvais penchant ? Il l'a créé pour faire tomber là, c'est une épreuve, c'est à nous de faire attention, mademara te dit que tout celui qui fait la Shrita Shabbat, on parle de différentes interdictions, il est chayav, il a le péché aussi de tzover, d'avoir coloré, avec le sang, la parole de faire la Shrita Shabbat, etc. parce qu'on n'est pas, même s'il n'y avait pas la Shrita dans le Mishka, dans le Temple, ça ressemble à la Melaka, au travail de coloré, le bachot, on va t'expliquer en vérité la vision, ici c'est le mauvais penchant, parce que le mauvais penchant, c'est lui qui fait verser le sang de la Gusha, la vitalité qu'on doit avoir dans la Gusha, et pourquoi l'on est chayav ? pourquoi il sera puni comme un Shrita Shabbat ? parce que c'est un tzover, qu'est-ce que ça veut dire tzover ? c'est quelqu'un qui te montre une chose et qui pense autre chose, c'est quelqu'un qui se peint, exactement, il se peint en couleur de bon pensant, il se peint avec cette langue de feu blanc, en te disant, c'est pas si mal que ça, c'est quelque chose de très très bien, d'où, et c'est ça le plus grand argument qu'on a contre lui, comment il a cette force de pouvoir te montrer que le bien c'est quelque chose, le mal c'est quelque chose de bien ? la deuxième histoire qu'on a avec Yosef, Yosef quand il a eu cette épreuve avec les femmes de Petit Fart, il a presque fauté, comme Rachele dit, il était sur le point d'avoir des rapports avec eux, et la Moura dit que si jamais il n'aurait pas eu le visage de son père qui lui apparaît à ce moment-là, il serait tombé, quel est l'apport avec le visage de Yosef ? Beaucoup de gens fautent, ils ont le visage de leur père dans la tête, c'est pas pour ça qu'ils arrêtent de fauter, Yosef, il a vu que son père, Yosef, dans sa tête toute la journée, c'est pas pour ça qu'il a empêché de fauter, alors pourquoi Yosef, quand il a vu le visage de Yosef, il a arrêté de fauter, il a vu l'expliquer ça en 1961, merveilleux. Le visage de Yosef a montré à Yosef quel est le mensonge de la femme de Petit Fart, il a montré qu'il n'existe pas une petite faute, et que de n'importe quel débat que tu peux avoir, sont ici les sujets les plus critiques qu'ils peuvent avoir pour toute l'humanité tout entière. Alors, on a dit que le visage de Yosef ressemble au visage d'Adam et Yosef savait qu'en s'assurant de ne pas tomber, il a réparé l'erreur qu'Adam et Chien avait fait. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça ? Mabille écrit deux enseignements merveilleux. Comment on peut essayer de stopper le mauvais penchant ? Le meilleur moyen de stopper le mauvais penchant, c'est de faire ce qu'on appelle un stop, un break depuis le début. Ne pas le laisser rentrer. Parce que quelqu'un intelligent, il va tout faire pour se mettre, il va tout faire pour se mettre, comme on appelle ça, mettre des barrières de sécurité pour ne pas rentrer dans les problèmes de Tznihut. C'est le cours qu'on a fait sur la fidélité, la pornographie qu'on peut revoir sur l'application, il y aura le cours 5 sur l'art du mariage qu'on a vu juste avant Shavuot. Si Dieu veut ce dimanche, ce sera sur le divorce. Tout fait pour ne pas perdre contrôle. Toutes ces lois de Yihou, de Tznihut, pudeur, ne pas s'isoler avec une femme qui n'est pas la tienne, ont été fait exprès pour faire en sorte d'avoir une barrière de sécurité pour ne pas tomber. Après la prochaine cette semaine. De la même manière, un homme a le devoir de contrôler sa pensée. Ne pas tomber dans des mauvaises pensées. Parlevé des choses interdites. Que ça, automatiquement, ça termine après à l'autodestruction, quelqu'un qui fait attention à sa pensée. Et comme l'habit des écoles, la Torah te dit que la pensée, c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps. Ou elle est remplie avec des bonnes pensées, ou elle est remplie avec des bêtises. Tu ne veux pas être entre les deux. Tu ne veux pas avoir des pensées nettes, penser à la plage, penser aux fleurs. Ou tu penses aux bonnes choses, ou tu penses aux mauvaises choses. C'est à nous de s'assurer que la tête et la pensée soient tout le temps constamment occupées avec des bonnes choses. On regarde comment l'habit ça dans la lettre, dans le paragraphe. Quel est le meilleur moyen pour se surmonter de tout ce qui sont les ruses et les séductions du mauvais Pancha ? Ne pas le laisser se rapprocher, même du premier pas. Comment tu peux détecter, déconnecter, pardon, ton cerveau d'une mauvaise pensée ? Seulement par ça que tu l'utilises et tu l'occupes avec une autre pensée. Le fikhak, c'est pour ça que chez mon fils, il y a une mauvaise pensée qui n'est pas apte. Le fikhak, c'est pour ça que tu dois tout de suite te forcer à penser à des bonnes choses. Que tu as la lettre à la lettre à la lettre, comment aider quelqu'un d'autre. De cette manière, le fikhak, il peut l'amener le chemin où il ne faut pas quelqu'un pour regarder son cerveau. Si il y a un souk, il sera toujours occupé avec des bonnes choses. Ou un peu, il peut l'amener à l'histoire de penser qu'il soit apte pour tout le temps. Il s'est plaint qu'il a beaucoup de mauvaises pensées qui lui remplissent la tête. Il pense à beaucoup de bêtises, choses interdites. Il n'arrive pas à enlever ses pensées de sa tête. Le mari lui a dit, va voir mon élève, va chez Tommy. Et lui va te dire comment faire avec les mauvaises pensées. Le juif arrive chez Tommy à la nuit. Il arrive très tard, il tape sur la porte et personne ne répond. Mais il entendait comment derrière il y a des gens dans la maison. Il y en a même pas, personne ne répond, il faisait froid, il est congelé. Il commence à se dire, qu'est-ce qui se passe ? Il est obligé d'entrer dans la maison. Il tape de beaucoup plus fort et il crie, je vais congelé dans la rue. Mais la porte ne souffre pas. Après, à quelques temps, quand il était sur le point de désespérer, la porte s'ouvre, il s'est tiré à la porte. Il a dit, je vais t'apprendre une leçon. Que seulement chacun d'entre nous est capable de décider qu'est-ce qui fait rentrer dans sa tête. Voilà une explication merveilleuse. Pour voir sur l'application avec le Torah, sur la paracha de cette semaine. Il dit qu'il dit, c'est que ses femmes sont détournées, on parle en réalité du mot « shtout ». Quelqu'un, il fait une bêtise, il fait une erreur, seulement à cause d'un vent de folie. Un vent de folie qui lui est passé par la tête à cause de ce vent de folie. C'est pour ça qu'il a pu faire une erreur. Depuis le départ, on a le devoir d'occuper notre pensée pour s'assurer de ne pas tomber dans la pièce. Le cours sera en plus sur la Torah. Si demain, dimanche matin, on verra le dernier, sixième cours de l'art de mariage, qui a commencé il y a six semaines, sur le divorce. Est-ce que la Torah parle sur le divorce ? Est-ce que c'est quelque chose de bien ? Est-ce que c'est quelque chose de mal ? Quand est-ce qu'il doit être utilisé ? Est-ce que c'est un veau de secours ou plus que ça ? C'est du veau dimanche matin à 10h30. J'appelle à tout le monde à ce l'année annuelle. Mes amis, du veau très vite, du veau le 23 juin. Que de belles nouvelles et à très très bientôt.